Oui mais Valou tu comprends pas, y'a que 10 dinosaures, ils en ont pas acheté énormément, la menace elle est pas crédible puisque de toute façon y'en a 15 qui se battent en duel en Californie, je pense que de toute façon ça ne mènera nulle part. Et si vous aviez tort, et si finalement la menace des dinosaures dans le monde était parfaitement réaliste ? On est pas dans la merde. Le dinosaure est là. Deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer ? Pour cette seconde vidéo autour du mythe Jurassic World, réponse à la question en or, ni plus ni moins. Question que beaucoup d'entre vous se posèrent lors du final de Fallen Kingdom, voyant multitude de dinosaures quitter prison en sous-sol pour vie californienne. La menace de ces animaux en liberté est-elle crédible ? Appuyé par les dires de Ian Malcolm himself, peut-on réellement craindre l'aube d'une nouvelle ère jurassique, quand, pour bon nombre de sceptiques, il ne s'agit là que d'une poignée de survivants d'Islan Nublar, n'officiant qu'à l'ouest des Etats-Unis ? Eh bien, sachez que si vous pensiez ça, vous aviez tort. Aujourd'hui, zoom sur une menace réaliste, qu'elle soit dangereuse ou écologique, ayant fait le tour du globe. Plus que jamais, la vie a trouvé son chemin. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières, c'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... Bon, qu'on se le dise, la question est légitime, en particulier si l'on se réduit au simple visionnage de Fallen Kingdom, voire même au court-métrage réalisé un an plus tard par Colin Trevorrow, Battle at Big Rock. Quelques dinosaures dans les forêts californiennes, une situation certes difficile à gérer pour les autorités locales, mais pas de quoi effrayer, à première vue, le reste de la planète. Et c'est justement là que vous auriez tort. Car tout au long des années fictives de cet univers, ces animaux furent bien capables de se multiplier, de croître, envahissant une large partie des USA, et même du monde entier. Pour expliquer cet événement, nous reviendrons en détail sur trois axes d'analyse, commençant bien sûr par le plus évident, qu'est-il arrivé aux dinosaures évadés du manoir Lockwood ? J'étais obligée. Ils sont vivants. Comme moi. Sauvé par Maisie et libre de découvrir monde nouveau, plusieurs années s'écoulent pour nos immigrés à écailles. Et après les déboires d'un allosaure attaquant famille de campeurs dans Battle at Big Rock, peu d'informations furent données quant à la survie ou non de ces espèces en coexistence directe avec l'homme. À peine quelques rencontres post-génériques du court-métrage entre Stégosaure et Comsoniatus. Du fait, pour beaucoup, il ne s'agissait donc que d'une vingtaine de dinosaures à peine, enfermés dans une Californie où ils finiraient sûrement par disparaître. Là-dessus, confirmé par Trevorrow lui-même, sachez que la réponse est non. Car quelques semaines avant la sortie de Dominion, le réalisateur posta sur les réseaux sociaux carte des Etats-Unis indiquant les zones de population officielles des dinosaures, non seulement en Californie, mais bien dans l'ensemble du territoire. Un conseil, retenez ce plan, car il saura également faire de lance de bon nombre de vidéos à venir sur le sujet. Bref, premier élément preuve d'une menace réaliste, ces animaux eurent effectivement tant d'envahir près de la moitié du pays, établissant nids et territoire un peu partout chez l'oncle Sam. Détail intéressant, vous remarquerez d'ailleurs que la plupart de ces créatures se réfugièrent dans des paysages équivalents à ceux que leurs ancêtres dominaient il y a 65 millions d'années. Climat aride du Carnosaure devenant Arizona, zone rocheuse des Stigmologues devenant Colorado, et environnement boisé et luxuriant du nord de l'Amérique, devenant réserve naturelle pour herbivores tels que Gallimimus ou Apatosaure. Point de détail, certes, mais prouvant une fois encore la richesse de Jurassic World. Bon, pas sûr que les Vélociraptors auraient tenu dans le grand froid, cela dit. Originaire des déserts mongoliens, mais je pense pas que Blue avait prévu l'heure d'hiver en s'y installant. Hey, salut ma grande. Tu ressembles à ta mère. Et si vous vous posiez la question du pourquoi de cette extension, la réponse tient dès l'origine du premier Jurassic Park. La vie trouve toujours un chemin. Capable de procréer, à l'instar de Blue et Beta, une poignée de dinosaures devinrent donc légion tout autour des Etats-Unis, ayant connu progression majeure ces dernières années. Comme le montrait cette carte, tout cela reste même cohérent avec les dinosaures les plus localisés, Pteranodon ou encore Gallimimus, au taux de ponte particulièrement élevé, et donc fréquemment perçu sur le continent. Mais si les USA peuvent donc s'expliquer, quid de la présence d'autres animaux dans le monde, comme le laissait imaginer les trailers de Dominion. Question que, d'ailleurs, beaucoup soulevèrent quant à la véracité d'un monde entier, réellement sous la menace de dinosaures. Et bien là aussi, la réponse s'explique dès le final de Fallen Kingdom. Génétique et vente aux enchères. Car oui, n'oublions pas élément primordial ayant finalisé l'œuvre de Bayona. De nombreux dinosaures furent mis aux enchères, quittant le manoir avant chute de celui-ci, tels qu'Ankylosaures, Baryonyx ou encore Allosaures. Autant d'animaux vendus ayant pu se retrouver aux quatre coins du monde pour des raisons économiques, militaires, privées ou de divertissement. Et autant d'animaux ayant pu, pourquoi pas, s'échapper de leur environnement respectif sans le moindre problème. De plus, toutes les nations du globe, ou presque, étaient présentes lors de ces enchères. Comme de riches soviétiques ne souhaitant que des carnivores. De cette vente, des dinosaures furent donc forcément envoyés dans le monde, ne représentant pourtant que la partie immergée de l'iceberg. Parce que je vous vois venir, et je suis d'accord, on ne parle pas d'un grand nombre d'animaux dans cette configuration. Cela étant, lors de ce même final, un plan retient particulièrement mon attention. Des dizaines d'embryons, comprenant plusieurs espèces de dinosaures, placés dans une malle prête à tomber entre toutes les mains. Comme le disait Henry Wu juste avant l'assaut de l'Indoraptor, vendre des créatures ou autres prototypes de dinosaures permettrait aux acheteurs d'à leur tour en concevoir partout dans le monde. Ce qui arriva inéluctablement. Car imaginez multiples firmes mettre la main sur des embryons prêts à couver. Que ce soit par des indépendants, ou même par biocines dans leur complexe, firmes concurrentes d'Ingen, nous vivons maintenant à une époque où les créations de dinosaures appartiennent à tous. Et ce, peu importe l'objectif. Qu'il s'agisse de dinosaures déjà connus du public, ou de nouvelles espèces, comme l'escouade d'Atrocyraptor que Dominion présentera, tout cela n'est que constat indéniable de l'arrogance humaine face à la nature. Et en parlant de cette nouvelle espèce, génétiquement modifiée pour la vitesse, et dotée du même instinct meurtrier que l'Indoraptor, tuant à l'odeur ou via la pointe d'un rayon laser, elle n'est que résultat de l'héritage laissé par le projet Hybris de Vicoskins ou de l'Indoraptor de Mills. Alors oui messieurs dames, les dinosaures recouvrent maintenant l'entièreté du monde, ou presque. Devenant véritable menace nécessitant toutefois, je sais, ultime preuve pour vous convaincre. Un bébé Nazoutoceratops à votre porte, c'est mignon. Mais un stégosaure vous faisant chuter de votre BMX, je reconnais que c'est moins cosy. Toujours excellent dans leur communication et leur passerelle entre fiction et réalité, Jurassic World mit récemment en place le site viral DinoTracker, proposé par le Department of Prehistoric Wildlife, permettant de voir en temps réel tous les endroits de rencontre de dinosaures dans le monde, devenant témoins de notre analyse. Baryonyx en Angleterre, Triceratops en Irlande, Carnosaures au Pérou, Pteranodon en Espagne, ou même légions de dinosaures aux Etats-Unis, la vie semble avoir repris ses droits tout autour du globe. Et que via l'évolution des évadés Nyslanublar, les nouvelles créations génétiques possibles, ou les rescapés de la vente aux enchères de Mills, l'homme demeure effectivement en grand danger face à ces créatures. Créatures elles aussi en perdition, notamment via les différents marchés noirs sévissant autour du globe, ou en plus de conditions difficiles, il est tout à fait possible d'imaginer reproduction forcée de ces dinosaures que le Department of Prehistoric Wildlife tente tant bien que mal de démanteler. Alors oui messieurs dames, cette menace est réelle. Il ne s'agit pas que d'une dizaine d'animaux en liberté, mais bien de tout un écosystème, même aquatique avec le mosasaur, ayant pris possession de moult environnements de notre monde. Restons à découvrir maintenant le prix des conséquences. Et c'est pour toutes ces raisons qu'à mes yeux la menace est effectivement crédible, et dans les commentaires ci-dessous n'hésitez pas à me donner votre point de vue comme d'habitude. Avant de clôturer cette vidéo, je ne pourrais que trop bien vous conseiller d'aller sur le site DinoTracker pour en apprendre aussi énormément sur le lore jurassique. Vous verrez également dans les prochaines vidéos qu'on s'est beaucoup servi justement de ce lore autour de DinoTracker, bien au-delà de voir où sont les dinosaures dans le monde, pour justement comprendre un petit peu plus le lore, et émettre aussi des théories ou des analyses. Et c'est par ça que je voulais conclure, puisque oui le site Jurassic World à l'époque en 2015 était déjà très intéressant en tant que site viral pour voir le nombre de personnes dans le parc en temps réel, les caméras de surveillance dans le parc, etc. On a eu le Dinosaur Protection Group avec justement tous les éléments où on pouvait viralement adopter des dinosaures, etc. suite au rendez-vous de Claire Dering. Là maintenant on a le DinoTracker, je trouve ça vraiment très intéressant. Je ne pourrais pas conclure cette vidéo sans vous donner un indice de la prochaine. Que fait la police ? Voilà, que fait la police ? Au plus jeune âge on apprend la consommation, on rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démolpose leur...